Toutes ensemble, très très rapidement. Je sais qu'il y a plein de gens qui auraient aimé être là, mais qui n'ont pas pu être là, parce que, voilà, ils ont déjà pris le travail aujourd'hui, c'est normal. Voilà, ça a quand même continué d'arriver, bonsoir. Mais, il y a énormément de personnes qui auraient voulu être ici ce soir. Je voudrais vous dire aussi, en premier lieu, que je représente bien sûr la ville, la maître-côte de Montpellier, son maire, son président, Michael De La Fosse. Merci beaucoup, M. Cracket. Il n'est pas en Lyon ce soir, je le fais dans ma peau. C'est juste pour la solitation. Heureusement que j'ai déjà été au Sénégal, et j'ai l'habitude. Je sais comment ça marche. Alors, on vous dire vraiment que le maire de Montpellier, le président de la métropole, est très sensible à l'organisation de cet événement ici ce soir. Cher M. le consul, cher ami, il vous salue, il vous souhaite bien évidemment un très bon vent et de très belles choses pour l'avenir. Mais là, je voudrais parler aussi à mon homme propre, puisque tous les deux, nous avons échéminé. Moi, je suis élue depuis quatre ans, donc je n'ai connu que M. le consul. Et qu'est-ce qu'on avait de belles choses ensemble ? Qu'est-ce qu'on avait de belles choses ensemble ? Et je voudrais vraiment parler du cœur ce soir, et dire que grâce à M. le consul, je vais le vous envoyer, mais je passe lui toujours autour de nous, mais je vais vous envoyer ce soir. Lui dire que c'est aussi grâce à lui que j'ai compris l'intérêt, la force et l'utilité absolue de ce lien entre une ville, sa métropole et les services consulaires. Quand les services consulaires sont gérés par une telle personne, avec une telle force, avec un tel engagement, avec un tel investissement. Nous avons ici, peut-être, le consul le plus étonnant. J'ai vraiment été connu. Malheureux ! C'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que j'ai eu le plaisir de connaître. Et c'est très difficile, parce que je sais qui va nous quitter. Et on sait qu'on ne le consule pas. On le sait. Là, c'est un peu précipité, à mon avis. Et on sait que c'est le début, certainement, de très, très belles choses qui l'attendent. À mon avis, ce n'est que le début d'une très longue et très belle carrière. On le sait, ça, on le sait. Mais, mais, il va nous quitter. Il va nous quitter. Et nous allons devoir nous adapter à un nouvel fonctionnement. Et je voudrais saluer aussi son équipe. Vraiment. Et j'aimerais qu'on les applaudisse aussi. À travers, bien évidemment, vous, toute l'équipe qui vous accueille toujours avec le sourire et avec de très belles énergies. Merci aussi pour tout ce que vous faites. Alors, nous avons jamais, jamais à mon plénie, eu autant de liens entre nous, entre le consulat, entre nos services. Et c'est toujours un triangle puisque la troisième partie du triangle, c'est vous. C'est la société civile. Ce sont des personnes de double culture, que vous êtes ici comme moi. Ce sont des personnes qui portent toute la richesse, pas seulement d'un pays, mais de deux pays. Et notre maire le dit toujours, et j'ai l'impression que tu dis ça, il dit toujours, moi, j'ai pas cette chance. Je ne suis que français, moi. J'ai pas la chance d'être aussi sénégalais ou d'être aussi anglais ou d'être aussi burkinabé. Et c'est une chance, et c'est une richesse. Et nous, ensemble, le triangle que nous formons, les institutions, le consulat, à travers le consulat, l'ambassade, bien évidemment, et vous, et vous, la société civile, les associations, les artistes, merci, merci, absolument nécessaire et essentiel. Et on est bien dans la ville des artistes, ici. N'est-ce pas ? C'est la ville des cultures. Ah, c'est la ville des cultures, et de l'art, et de la créativité. Et nous avons travaillé ce projet ensemble, main dans la main. Et à chaque étape, à chaque étape, que ça soit sur la partie coopération, fatigue, le vallée de la Lendée, on a une délégation qui reparle en septembre pour approfondir les sujets. Nous avons travaillé avec les chefs d'entreprise, on en a deux, ici, que nous connaissons bien, et qui sont toujours là, et qui accompagnent les projets. Nous avons travaillé aussi avec l'Association des Sénégalais de l'Hérault, qui est là depuis 35 ans, même plus, même plus, plus. Et on les remercie pour tout ce qu'ils ont fait, depuis toujours, et toujours, et toujours. Et les étudiants, et je passerai la parole après à Ousmane, pour parler au nom des étudiants. Merci pour ce que vous faites, ici, à Montpellier. Merci d'accompagner les jeunes. Et formons le vœu, collectivement, ce soir, que nous allons recevoir encore plus d'étudiants sénégalais sur les alliés scolaires à venir. C'est ça aussi qui crée un pont entre nos deux pays. C'est tellement important. Donc, merci pour tout ce que vous faites. on peut les applaudir. Et tout ça nous a amené aussi un très grand moment que nous avons partagé, qui était le lancement de notre premier jumelage avec une ville dans un pays en Afrique subsaharienne, donc, Barney. Notre jumelage avec Barney, avec le maire de Barney, main dans la main, avec M. le conseil, nous avons accompagné ce moment très, très fort où le maire de Barney est venu ici, où il s'est mis avec le maire de Montpellier pour discuter de projets, pour préparer l'avenir ensemble. Et depuis ce moment fort, nous continuons à travailler ensemble et à tisser des liens et à bâtir des ponts entre nos deux villes. Donc, on est allé au plus haut point de l'amitié entre la France et le Cébéa. Grâce à vous et grâce à lui. Grâce à eux. Grâce à tout ce qui nous a donné et tout ce qui nous a apporté en soutien, en aide, en expertise, expertise et en accompagnement, assistance en gestion de situations compliquées, et que les situations soient arrivées. Et je voudrais vous vraiment remercier pour ça. Et aujourd'hui, si Montpellier est une ville qui porte haut et fort les valeurs de l'humanisme et de l'échange interculturel, c'est parce que vous êtes là, c'est parce que nous y croyons et c'est parce qu'il y a des passeurs, passeurs, comme lui, comme M. Le Consul, qui nous aident et qui nous a accompagnés tous les jours. Et je ne peux pas assez le dire. Et je voudrais vraiment du fond du cœur lui remercier pour tout ce qu'il nous a donné et pour tout le soutien qu'on a reçu. J'espère, pensez, qu'on va pouvoir continuer nos projets, bien évidemment, et je suis sûre et certaine que nous allons continuer à avoir d'excellents rapports. Et sachez et soyez rassurés, on sera toujours là pour l'organisation de tous les moments, les élections, les... Voilà, tous ces moments forts qu'on a toujours su organiser ensemble ici, dans notre ville et dans nos salles municipales. On continuera, ça nous changera. Mais on n'aura plus monsieur le... Monsieur la Ville côté. Et je peux lui dire qu'il va lui manquer tout simplement. Et je voudrais vraiment vous demander avec une tonnerre d'applaudissements de lui montrer au fond de la vie. Tu vas me manquer, mais pourtant tu es à côté de nous. parce que le moment qu'on a toujours écouté toi, toujours tu es là. Toujours. Toujours. Moi, je suis avancé. Moi, je suis d'accord. Moi. Toujours. Et toutes les ambassades, ils étaient là pour nous. Et ça, ça me fait plaisir et ça me donne la fierté encore. Voilà. Merci. Voilà. Ça, c'est un témoignage tellement spontané mais qui est tellement vrai et qui porte, je pense, en ce court témoignage, ce que pense absolument tout le monde ici et toutes celles et ceux qui n'ont pas pu être là. Donc, je vais passer la parole à M. le Consul en lui disant que pour moi, élue vice-présidente au rayonnement international, notre rencontre a été extrêmement formatrice, m'a aidée à comprendre le lien vital, vital que nous devons tisser entre les institutions et les consulats et sur le plan humain et le plan de clime personnel a été le début d'une belle amitié qui va continuer. Et je le remercie à votre membre et non du maire de Montpellier pour tout ce qui nous a apporté. Merci, M. le Consul. Sous-titrage ST' 501